Du coup, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti, on va poursuivre notre périple. Donc, avant de vous faire un résumé, il va y avoir le monsieur qui parle, qui va résumer un peu où on en est de la quête, donc je me tais. Le contact du sorceleur avec Hélène était un certain Hendrick, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie. Mais c'était plutôt des contrats, alors là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va méditer, on va mettre à 17h. Il est 17h30, mais bon, on va pas chipoter. Je préfère mettre à 17h qu'à 18h. Voilà, on fera déjà un peu plus clair. Donc, oh putain, il fait moche comme ici, si c'est pas RP. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait moche. Bon, j'en aurais aucune utilité d'un râteau brisé. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire, c'est vrai. Oh oui, il fait moche. Alors. J'avais fait des contrats de nuit. Ensuite, j'avais voulu faire une quête secondaire. Je m'étais éloigné dans la direction qui était censée être la bonne. J'étais tombé sur une sorte de grotte, dans laquelle j'ai combattu des spectres et un équimée. Je crois que c'est un équimée. Une sorte de vampire supérieur. Oui, on a aussi battu des araignées, là. Vampire équimée, c'est bien ça. Équimée n'est pas d'abord vivant. Une créature issue de la conjonction qui ne craint ni l'aï, ni l'eau bénite, ni les symboles religieux. L'équimée n'a par ailleurs aucune similitude avec l'aristocrate, l'ivite des légendes, mais, à l'instar du catacan et du nosferatu, ressemblent plutôt à une énorme chauve-souris. Enfin, ils ne sucent pas le sang des jeunes vierges d'une tendre morsure, mais leur arrachent la gorge de ces longues griffes avant de lécher leur sang à même le sol. Beaucoup plus efficace. Pourquoi j'aurais peur des équimées ? C'est juste des grosses chauves-souris, non ? Dernière parole d'un garde anonyme. Très bien. Ensuite, du coup, on a récupéré l'équipement légendaire de l'école de sorceleur du griffon. L'équipement de sorceleur légendaire de l'école du griffon, ou alors l'équipement... Bon, bref, vous avez compris. Voilà, machin du griffon sorceleur légendaire, peu importe l'ordre. Bonjour, bonjour Estelle, comment tu vas ? Et ensuite, on avait continué à avancer, avancer, on s'était retrouvés en manque de tout ce qui est potions, n'est-ce pas ? On n'avait plus de potions. On n'avait plus rien. On était en galère. Et en plus, j'étais fatigué. Oh, tiens, il faudrait que je mange, là. Il n'y a pas un feu ? Ouais, il n'y a pas de feu. Après, admettons que si on est dans une cabane, on peut se faire abouffer. Repit, salut, t'es-t-elle ? Re, fanpixel ! Comment ça va depuis tout à l'heure ? Je vais manger... Ouais, mais non, il n'y a pas de feu. Stressé de ouf, entretiens demain pour du boulot. Help ! Eh bien, viens, on n'y pense pas, là. Non, il n'y a pas de help. Enfin, help, oui, mais... Ça va bien se passer, t'inquiète pas, détends-toi. Tu vas voir, tu vas voir une petite aventure avec Gérard, là. Ça va te détendre. N'y pense pas, tu verras bien demain. Attention ! Des lâches ont déserté percheffreux et formé de petits groupes de coupe jarret qui rôdent désormais dans les environs. Si vous voyagez dans la région, soyez sur vos gardes. Ah, on serait pas loin de percheffreux, là, du coup ? Parce que je sais pas où on est, hein. Ouais, je l'ai attendu, le live, c'est vrai ? Eh bien, écoute, il est là. Le killer, il est, 17h35. Je pense que... À mon avis, je vais avoir envie de streamer longtemps. Je vais pas réussir à m'arrêter de si tôt, en fait. Il va falloir que je mange des choses qui se mangent, normalement, on n'a pas de feu, là. Voilà, quoi que... Qu'est-ce qu'on fait ? On va dire que j'ai reposé les yeux, j'abuse du jeu pendant les vacances. Ah ! Ouais, j'avoue que les yeux, quand ils sont pas habitués... Moi, c'est pareil, il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais habitué à jouer toute la journée. Et j'ai plus l'habitude, maintenant. Quand, des fois, le week-end, je me fais des week-ends full geek, full game, mes yeux, ils tiennent pas le coup. Ah ! Des petites éclaircies. Donc, voilà, est-ce que j'ai fini d'expliquer mon truc ? Non, on avait fui, j'avais fui, je m'étais réfugié au premier endroit que j'ai trouvé, à savoir ce village abandonné, perdu au milieu de nulle part. Je ne sais pas où je suis, comme je l'ai dit. Et donc, voilà, on va essayer de retrouver notre chemin. J'ai vu qu'il y avait un bateau, donc je pense qu'on va se servir de ce bateau. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé la caméra. La caméra est plus éloignée, comme ça. Même à dos d'ablette, elle est plus éloignée. En combat, elle doit se rapprocher un peu, je pense. Ouais, mais pas des masses. À dos d'ablette, elle est écartée aussi. Et en bateau, elle est vachement écartée aussi. Dites-moi si vous pensez que c'est mieux. On est moins dans l'action, mais au niveau des paysages, je trouve que c'est plus agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, vu qu'il fait jour, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pourrais encore les changer, les caméras. Je me dis que c'est peut-être un peu trop lointain, un peu trop éloigné. On voit beaucoup mieux les paysages, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est nettement mieux. Ok. Après, on pourrait encore l'améliorer. J'ai fait ça comme ça. Oh, il y a un chemin. Et si je suivais ce chemin ? Non, j'ai envie de prendre le bateau. Je me demandais ce qui changeait. C'est vraiment cool. C'est vrai ? C'est bien, Ablette. Moi aussi, je trouve que c'est vachement... On apprécie vachement plus le paysage, du coup. Mais on est moins... Je trouve qu'on est moins dans la peau de Gérald, du coup. Enfin, en quelque sorte. J'ai l'impression. Bon, est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où Gérald a un sort de feu, qui est igni, il peut manger des choses qui se cuisent à partir du moment où je trouve un abri ? On va dire que oui. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Que je mange une pomme ou... Je vais manger un rôti de porc. Non, un rôti de porc, ça donne 80. On va manger les petits trucs. Scalope de porc. De la viande crue qu'on aura fait cuire, du coup. Voilà. On dit qu'elle est cuite. Ok. De la viande crue... Si je sors ça, on ne voit pas les aliments. Peut-être que c'était terminé, tout simplement. De la viande crue, il n'y a pas des légumes ? Genre des pommes de terre ? Voilà, pommes de terre. On mange des pommes de terre avec. Ah si, il y a le truc de... Et du coup, j'ai aussi réussi à enlever mon marqueur sur la map. Sauf que, comme je l'ai dit, je ne sais plus à qui j'en ai parlé. En fait, j'aimerais le bon repas. Il me faudrait des légumes verts maintenant. Des olives, je n'aime pas les olives. Il n'y a pas trop de légumes verts ? Un concombre, ça ? Ah, des crudités. Ah, oui, une autre des crudités. Fruits secs. Des oignons. Oh, putain, des oignons. Du poivre. Oui, du poivre. Peut-être pas tout seul, du poivre. Pâtisserie brûlée. Très bien. Baguette à la terrine de poisson. Putain, ça doit être bon, ça. Du caramel. Une pomme cuite en dessert. Une pomme cuite, allez, hop. Bref, alors, je vais vous montrer, sans regarder la map. Moi, je ne regarde pas la map. J'ai enlevé mon marqueur, comme vous pouvez le voir, normalement. Je ferme les yeux, moi. Sauf que ce qui me dérange, c'est qu'on voit encore les panneaux verts avec leur nom. Cinq fruits et légumes. T'as le teint pâle. Ouais, t'as tellement de consommables. T'as vu, mon inventaire, il est vide. Ouais, je sais, mais moi, c'est... Et encore, moi, c'est un perso que j'ai refait pour Blood & Wine. C'est pas mon perso que j'ai depuis le début. C'est un perso que j'avais refait pour Blood & Wine. C'est pareil, je l'ai redémarré. Enfin, voilà, t'as compris, quoi. C'est pas mon perso que j'ai démarré du tout au tout début. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir le nom des panneaux, le nom des villes, c'est comme si t'avais ton marqueur sur la map, en fait. Donc c'est pour ça que je m'étais demandé si on pouvait l'enlever. J'ai pas trouvé, moi, de mon côté. Et du coup, c'est pour ça que... Et les bateaux aussi, on voit, ça donne une indique. Ouais, voilà. Ben, c'est pas tant les bateaux qui me dérangent. Parce que les bateaux, je peux les enlever en naviguant... Tiens, c'est Estelle, d'ailleurs, qui disait ça. Regardez. Si je navigue dans les options, là. Marchand, machin. On peut mettre quasiment rien. Mais les panneaux, si je me trompe pas, ils restent en permanence avec le nom. Dites-moi si je me trompe, hein. Je veux surtout pas voir où je suis. Bon, de toute façon, je crois que ça me met à un endroit random où je recule la map au maximum. Voilà. Si je fais ça, il y a toujours les noms des... Des trucs. Là, je sais pas où je suis. Je vois juste Valtilleul. Là, je garde mon oeil pointé sur Valtilleul. J'ai rien trouvé en mode... Oui, on voit les panneaux. Voilà. On peut pas les changer quoi qu'il arrive. Donc, on peut pas les enlever. Donc, c'est chiant. Après, je vais mettre le truc le minimum. Aubergiste, entrée. Je sais pas. Non, je vais mettre ça. Alors, ce que je voulais voir aussi, parce que je me suis pas du tout penché, c'est sur quelle quête on est en termes de quête principale. Chercher l'agent nommé Hendrick au village de Bourg-la-Lande. Faut qu'on aille à Bourg-la-Lande. Cap sur Skellix pour plus tard. Et les bûchers de Novigrad, ça sera pour plus tard. T'as passé ton boss au fait, I love... Non, alors franchement, elle est... J'allais dire, pas passée loin. Elle a quand même bien avancé sur certains tries. Mais non. Nope, mais j'étais pas loin du tout. Ouais, c'est vrai. Y'a du mieux. Y'a du mieux. Faut persévérer, ça passera. Gérald gagna Vélène en quête de Syrie. Un acte éloquent quant à l'ampleur de son dévouement. Seul un individu ayant sillonné ce pays peut se faire une idée de son abomination. A l'époque, la région était plus communément désignée sous le vocable de « terre désolée ». L'empereur ne l'avait pas encore revendiqué, cependant que la Temeria était aux abois et que les Rhédaniens avaient reflué vers le nord. Seule la désolation régnait sur ces terres et c'était une bien piètre maîtresse. Gérald était censé prendre ses renseignements auprès d'un agent impérial dénommé Hendrik qui avait enquêté sur Syrie. Donc, il faut aller à Bourg-la-Land. Hop là, petit plongeon. Du coup, vous allez voir, en bateau aussi, j'ai vachement reculé la caméra. Alors, je ne sais pas si c'est cool. Elle est peut-être un petit peu trop haute, non ? Après, je peux la baisser, au pire des cas. Ah oui, je voulais enlever, par contre, l'effet de... l'effet de gouttelettes, là, sur l'écran. Je trouve ça nul, vu qu'on a la caméra super loin, je ne trouve pas ça cohérent. Alors, du coup, c'est la colline de Lente, là-bas. Il y a un gros arbre en haut de la colline. L'effet gouttelettes nul, on est d'accord. Je sais qu'on peut l'enlever, je ne me suis pas penché dessus, j'ai oublié. Là, je m'en souviens seulement, maintenant. On va vers où, là, du coup ? Le sud-ouest. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense, honnêtement, que je me suis beaucoup orienté vers l'est et le sud. Donc, je pense qu'il faudrait que j'aille vers le nord-ouest, là. J'ai envie de me balader. La fameuse colline de Lente. C'est quoi, ça ? Voilà, il faudrait que j'aille vers le nord-ouest. Ah ouais, c'est par là, le nord-ouest ? Eh bien, je vais aller par là. Ce n'est pas la tour dans laquelle on se balade avec la lanterne qui dévoile les spectres, là, à un moment ? Ne me dites rien, mais j'ai l'impression que c'est ça. Putain, il fait vachement moche. C'est parfait, comme en vrai, quoi. Un temps de merde. Oh, le brouillard. La tour de Keira. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Eh bien... Elle est située vachement dans le sud, du coup, cette tour. Je vais bel et bien essayer de me diriger vers le nord. On va essayer de naviguer en longeant cette côte, là. Keira, non ? Ouais, c'est ça. Il faudra vraiment que j'enlève les effets de gouttelettes, parce que je trouve ça dégueulasse. Il avance pas vite, mon bateau. C'est peut-être le fait d'avoir mis la caméra loin. Vous pensez que je devrais la rapprocher ? Dites-moi, hein, si vous pensez que je peux améliorer la caméra, là. La tour des souris sur l'île de Fic, c'est ma mémoire est bonne. L'île de Fic, ouais, ça me parle. Tour des souris, ça, je m'en souviens pas, en revanche. Du coup, on s'éloigne vachement de là où on était à la base, l'autre fois. Donc là... Ouais, non, là c'est fermé, on peut pas y passer. C'est pareil, avec la caméra reculée, comme ça, je pense qu'on a plus de visibilité. En bateau, on n'a pas besoin d'être zoomé. Si ma mémoire est bon... Oups, ouais, bon, c'est pas grave, je crois que je l'ai rectifié par réflexe. Ah, il y avait pas une petite cahute, là ? Ah, du coup, c'est sympa, avec le bruit... Ah, mais oui, Vélène, Auréthon. C'est carrément... Attends, je vais me garer mieux que ça. C'est carrément une ville, là. Comment on... Comme ça. Il y a une ville, là, du coup. On est arrivé dans une ville, Auréthon, je me souviens pas trop où c'est. Il me semble qu'il y a un... Un armurier, ou... Peut-être pas que j'aille aussi loin, comme ça, quand même. Peut-être qu'après, il n'y a pas trop de fond. On va essayer d'éviter de leur voler leur bateau, après. On va essayer de reprendre le même. Après, est-ce qu'ils dérivent, les bateaux ? Il me semble que oui, hein. Non, non, ils dérivent pas. On va se le foutre, là. Eh, j'ai raté. Par contre, je bug sur les bateaux. Bon, comme il fait moche, on sort la torche. Ah. Bah, me dites pas que c'est un village abandonné, encore. J'ai vu de... Il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Ah, quelqu'un ? On va sauter dans les flacques ? Non, ça ira. Tu dois faire quoi pour avoir une épée comme ça ? Mais tu n'en auras pas, je pense. À moins de... je sais pas. Je suis bien prête. J'ai pas dit que t'avais fait quelque chose, monsieur. J'éviterai les erreurs. Eh, Vincent ! Je vous ai pas déjà vu quelque chose, hein ? Je sais pas, moi. Laissez-moi tranquille. Très bien. Pas de problème. Père cheffreux, donc on doit pas en être loin de Père cheffreux. Mais c'est pas là-haut. J'aime bien la caméra bateau, c'est nickel pour voir les trésors autour quand tu navigues. Ah, c'est vrai que je pense pas activer mon sort de sorceleur. Yo, je veux pas mettre les pieds à terre cheffreux. Tu peux bien me dire ça, ça me fait penser, je ne l'ai pas mis. Je sais pas, on veut pas dire. Yo, Koopa Chill, comment tu vas ? Mon père aussi, il avait une épée à moi. C'est vrai ? C'est cool. Fatigué, madame. Pardon. Je suis désolé, les déplacements de Geralt, ils sont pas forcément simples. Ne m'en voulez pas. On essaie de parler à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui donne des quêtes ou quoi, donc Ils sont 15 000 là, ils sont 15 000 agglutinés. Il pleut comme vache qui pisse et il ne rentre pas à l'intérieur. Mieux vaut pas mettre les pieds à terre cheffreux. Pardon. Mais c'est moins tranquille. Ok. Personne qui donne une quête ou quoi que ce soit. Prouvez quelqu'un d'autre. La fin me donne le vertige. Du coup, t'as configuré comme tu voulais, Fanpixel, ton stream. Je suis fatigué, moi, quand même. J'avais oublié que j'étais fatigué. Là, ça me rattrape. Un achat en vue ? Oui. Je ne sais pas, montre. Je jetterais volontiers un coup d'œil. Montre, montre. Adandeïs. Coraux azur. Je vais de les garder juste comme ça. Pour l'instant, je suis loin au niveau du poids. Ça, j'ai vu que c'était moche de se venir. Après tout, on n'a pas forcément besoin de se décharger. Non, on s'en fout. Bon vin. Bon, du coup, on a retrouvé la civilisation, déjà. On a pu y naviguer bien longtemps. Il y a le bonjour. 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 Putain, je n'arrive pas à ne pas les bousculer. Avec les déplacements, c'est infâme. Je viens d'envoyer le grand-père chercher du bois sec. Pas, 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 pas. Presque, il faudra que je trouve une camme à l'occasion. J'ai un casque pas terrible en ce moment. Un casque au niveau du son ou pas ? Parce que le micro, ça allait honnêtement. C'était correct. Soyez bénis. C'était, somme toute, correct. On t'entendait correctement. Je veux rien. J'aimerais qu'on me donne une quête, ou je ne sais pas, qu'on me parle. À part le marchand, il n'y a personne qui veut me parler. Ah si, j'ai à bouffer, mais je pense que je ne peux pas tomber. Je vais tomber son balai. Ah, panneau d'affichage, pardon. Panneau d'affichage, ça c'est bon, ça. Ah, mais il y a un... J'éviterai l'un arrêt à votre garçon. Tu viens, toi ? Ouais ? Un monsieur, là. J'ai une commande. Vous pouvez jeter un oeil. Ah oui, je suis bête, moi. Je me dis pourquoi ils ont fait ça, mais... Elle est forte quand même, hein. Après, l'épée en argent, c'est ce qui remplace Iron Dight, ça me fait chier. C'est pareil. Iron Dight, elle n'a pas de stade secondaire énorme, mais au final, elle est vraiment cool. Oh, putain, 380. 380. 380. 380. 380. Putain, au niveau de l'armure, ça apporte sévère. Mais après, de toute manière, je trouve le jeu trop facile pour le moment. C'est vraiment des bouseux ici, par rapport à Boclère. Ah oui, t'as mis les pieds à Boclère, du coup. Voyons ce que vous proposez. Ah oui, c'est la noblesse, hein. Oh, attends, bouge pas. Et bonjour, HMTC. Est-ce que j'ai bien prononcé ton pseudo ? Bienvenue à toi, comment vas-tu ? Épée courte de Kovir, je m'en fous, j'achète. Ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle. Allez, hop. J'ai de la thune. On va réparer nos équipements. Adieu. Aujourd'hui, regardez Gvenel. Gvenel, là, j'aime bien le nom que ça... Le nom. J'aime bien le nom de l'épée, je me suis... Elle aurait peut-être pu être cool. Bref, il fait juste 132 dégâts. Après, le reste, on ne sait pas. Merci beaucoup à toi pour le follow, HMTC. Tranquille, toi, puis tu te dis... Ben ouais, ça va, ça va. Ça va, nickel. Un peu fatigué, là. J'ai le coup de barre qui me retrape. Ça va. Ça va le faire. Je suis invisible, peut-être ? Je suis déjà passé ici, je crois. Ben oui. Le panneau d'affichage, il est où ? Ah, c'est... Les... 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 Rien, les Nilfgaardiens, ça. Bon, il faudrait que je trouve le... J'ai craqué 64 couronnes il y a 3 jours. 64 ? T'as acheté quoi avec 60k ? Il est où le panneau d'affichage ? Il doit être là-bas, il y avait un chemin qui s'orientait vers là-bas. Ah, il est là, c'est ça. On va d'abord voir le panneau d'affichage. Ouais, nickel, la prononciation d'ailleurs. Ok, parfait. Avertissement. Attention, j'ai été à Perchefreux pour faire quelques affaires. Ces bandits se sont contentés de cracher sur mes tasses. Après, ils les ont brisés par terre, par pure méchanceté, puis m'ont roué de coups en riant. Que mon malheur vous serve de leçon, n'approchez pas de ces créants de Perchefreux. Sa mère. Sa mère. Très bien. Besoin d'un scribe. Recherche un scribe pour rédiger des annonces paiements en nature. Putain, comment il a écrit ça ? Comme une merde, effectivement, t'as besoin d'un scribe. Ce serait pas du luxe. Mon noix ne pompe plus. Je vous supplie de m'aider, mon noix ne pompe plus, alors qu'elle a seulement un an. Le chaman m'a dit de lui appliquer de l'huile de colza sur le croupillon pour qu'elle recommence à pondre. Mais quand je tentais de faire ça, elle m'a donné un coup de bec si fort sur la main que j'en garde encore la marque. J'aimerais donc savoir s'il n'y aurait pas une méthode plus sûre. Lester. Demande d'Anora. Lisez attentivement. Mon mari, John Earth, m'a abandonné avec nos gosses. Il a pris tous les objets de valeur qu'il pouvait emporter et s'est sauvé comme un voleur. Si vous croisez son chemin, crachez-lui au visage de ma part. Contra la bête d'Avre-Fierre. Brave Jean, un esprit des bois. Alors ça, je sais pas si je ferais bien de les prendre. Moi aussi, quand même. Un esprit des bois, une bête ou un démon cruel et dangereux cause toutes sortes d'ennuis près de notre village. Avre-Fierre. La personne courageuse qui nous en débarrassera sera assurée de notre gratitude la plus sincère et recevra une généreuse récompense. Si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes à votre disposition. Demandez à voir l'échevin s'obéir. Ok. Contra un soldat porté disparu. Qu'il soit rendu public que l'armée impériale a besoin d'un homme qui connaisse bien la région, chasseur ou éclaireur par exemple, pour nous aider à retrouver une patrouille disparue. Il est possible que les soldats aient été la proie d'un monstre. Si cette hypothèse est avérée, quiconque rapportera la tête du monstre se verra à remettre une récompense par le sous-signé. Lequel est en outre disposé à fournir de plus amples informations sur l'incident. Gloire à l'Empereur, Milan Noran, commandant de la division au poste à Auréton. Il faut que je dise à Eminent57 de te mettre streamer sur son Discord. Ah, tu viens de chez Eminent, d'accord. Ah mais j'y passe pas beaucoup sur le stream d'Eminent. Sur le stream ni sur le Discord d'ailleurs. Je voulais dire Discord, mais même sur son stream j'y passe rarement. J'ai pris tous les stuff possibles du jeu de base de sorceleur avec toutes les amélios dessus. Bref, je suis désormais sans thunes dans mon vignoble. Ah oui, ok. Ah en plus tu peux la... Euh, non on va pas spoil. Puisque ça se trouve que t'es pas au courant toi, et puis surtout Estelle elle est pas au courant. Donc je ne dirai rien. Alors il faut que je retrouve les gens qui ont déposé les contrats. On va voir s'ils ont d'autres infos à me transmettre. La situation va faire comme ça. Je suis modo sur Discord et sur son live. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Hein quoi ? J'avais mute, j'ai entendu mon prénom. J'ai juste dit qu'on a failli parler d'un... du deuxième DLC. Et ça aurait pu être un petit peu du spoil pour toi. Donc je me suis tué... Attends. De toute manière t'avais les... T'étais muté. Enfin t'avais muté. Mais je me suis tué à temps de toute manière. Alors, il doit y avoir un dernier gardien, puisqu'il y a un mec qui dit gloire à... Que venez-vous faire ici ? Le contrat. Ah d'accord, c'est cool, merci. J'ai vu votre annonce. Qui pourrait m'enseigner sur le monstre ? Moi. L'une de nos patrouilles a disparu quelque part sur la rive sud du lac de Windamer. Je veux tirer sur le... Rive sud du lac de Windamer ? Pourquoi faire appel à un sorceleur ? Il y a un petit village pas loin au sud. Méandre. Il est presque vide aujourd'hui. Un petit village pas loin au sud. Ses habitants ont fui. Il parle d'un monstre tueur. Les Redaniens ne s'aventurent pas dans cette région. Ce serait du suicide. Et les voleurs n'attaquent pas les troupes impériales. Ce sera encore plus suicidaire. La seule explication possible, c'est un monstre. Retenez, petit village pas loin au sud. Vous devez découvrir ce qui est arrivé à l'abandon. Et le lac de Windamer, je ne sais plus quoi. L'empire n'abandonne pas ses soldats. Trouvez ce qui s'est passé, et vous toucherez une belle récompense. Je vous le garantis. Après c'est les Nilf gardiens, est-ce qu'on les aide ? Moi je n'aime pas les Nilf gardiens. D'accord. Je vais voir s'il y a vraiment un monstre à méandre. Et ce qui est arrivé à vos hommes. Bien. Parfait. Fuck, je n'ai pas eu d'alerte. Comment ils veulent que j'experce et qu'ils ne me préviennent pas ? Salut, Skal, comment tu vas ? Et t'inquiète pas, ça ne fait pas si longtemps que ça que je stream. Ça fait 27 minutes. Tu n'as pas loupé ? Énorme, énorme. Il est gourmand comme jeu, Witcher 3. D'après Estelle, ouais. Ouais, je pense qu'il l'est un peu quand même au niveau du processeur. Même graphiquement si tu veux le pousser au max. Mais je pense que si tu mets tout au minimum, il peut tourner sur pas mal de configs quand même. Yop tout le monde. Yo Skal, comment tu vas ? Je pense qu'il peut quand même tourner sur pas mal de configs. Il est pas mal optimisé, je pense. Du coup, il disait vers le sud, vers là-bas. Mais c'est vraiment le jour, là ? Putain. Merde. Annonce. Sur l'heure du commandant du camp du groupe d'armée centre, les habitants d'Ardy et d'Oréthon doivent se présenter au manoir Ouastrelle afin de se soumettre à des travaux forcés pour l'Empire. Les listes des habitants désignés et des jours de travail assignés ont été remises à l'échevin. Les personnes tentant de se soustraire à leur devoir seront flagellées. Il est gourmand en full graphique, mais ils ont fait en sorte qu'il puisse tourner sur les plus petites configurations. Ouais, voilà. En ultra, il est très gourmand. Mais en minimum, il reste... Enfin, moi, je peux pas. J'y ai pas joué en minimum. A l'époque, j'y jouais en moyen. En moyen, c'était clairement joli quand même. Largement jouable. Et du coup, ça consommait un peu moins. Mais j'avais pas non plus un grippe en guise de PC. Avant. Faut que je parle à l'autre mec. Est-ce qu'il y a un autre mec qui donne un contrat ? Une face de craie. Une face de craie. Sympa, ça. Gentil, c'est le mec. Attention les gosses. La forme, je fais une ma journée sur The Witcher et j'en redemande. Ah, il est bon ce jeu. C'est-à-dire, je sais plus quand... Tu disais que t'avais passé 50 heures en une semaine, c'est ça, dessus ? Moi, en tout... En tout, j'en suis dans les 200... Je sais plus, 280 heures, je crois, sur le jeu. On est tous dans ce cas-là, Scal. On n'en a jamais assez, c'est clair. Non, mais ce jeu, c'est... Tu peux pas juste l'aimer, en fait. L'aimer simplement et... Et doucement. T'es obligé de... 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 Je sais pas, je trouve même pas les mots. Pardon, monsieur, je voulais juste vous parler, mais apparemment, c'est pas possible. J'ai une 1050, donc ça va au moins en high, je pense, mais pas ultra. Ah oui, après, il faut voir ton proc aussi, mais oui, oui, normalement, je pense que c'est bon. Dans le genre, ouais, il faut que je vois quand je l'ai commencé. Ça passe tranquille, là, chez le tissier. Bon, je l'ai poussé tout, mais parce que j'en ai marre, enfin, je veux trouver le mec. Oh merde, j'ai ramassé un truc que je voulais pas, pardon. Bon, c'est pas très RP, mais... Il y a tellement de gens dans ce village, là, que je voudrais trouver le bon. Je suis très occupé. Non, je vais pas vous frapper, monsieur. Je mets juste les coups d'épaule, c'est tout. Bon, elle va me dire... Pourquoi vous me poussez ? Ah, pardon, je suis pas fait exprès. Fais Shift-Tab pour voir le jeu situé sur Steam. Non, je suis sur GOG. Mais je peux quand même faire Alt-Tab, par contre. Ah, je suis à 260 heures environ, mais il y a certaines heures que j'ai fait en lançant le jeu à partir de Steam. Du coup, c'est pas pris en compte sur GOG. C'est un peu con, mais... Sur plein de forums, tous ceux qui l'ont fini définitivement en New Game Plus sont ensuite partis en dépression. Mais non, tu le recommences. Ou tu te plonges dans les livres, et ensuite tu fais le 1, tu fais le 2. Utilise la configuration automatique de GeForce Experience. Ils font plutôt de bons compromis. Après, tu modifies 2-3 trucs à la main. J'ai faim. Du coup, je trouve pas l'autre personne. Donc on va peut-être aller direction le sud, comme l'autre nous demandait. Ah, bah... Bonjour. Ah non, c'est le vendeur. Pardon. Bon vin. Bon vin. Ok, merci les gars, je pense que je vais le prendre. Ah franchement, il faut... Enfin, si tu peux, si t'as une machine qui peut le faire tourner, go. Et si t'aimes ce genre de jeu, go. Même si t'aimes pas ce genre de jeu, ça se trouve, ça va te faire aimer ce genre de jeu. Soyez bideur. C'est le Saint Graal du jeu idéal. Laissez-moi trop. Bon bah... Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Oh, une face de craie. Oh ! Mais je vous emmerde, madame. Bonjour, au revoir. Comment ça ? Ah oui, pour le marchand, oui. Exactement. Ouais. Au revoir aussi. Adieu. Ouais, adieu. Bon du coup, sud. On va faire ça, j'ai pas trouvé l'autre, donc... On va s'inventer vers le sud, il a dit... Le lac de je sais pas quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ça va pas être simple, hein. C'est là et c'est ici, le lac, là ? Allez, parlez à l'échevin d'Avrefière. Ah mais Avrefier, c'est pas là où on est ! Récupérer votre récompense. Putain, c'est vrai, j'ai pas récupéré ma récompense. Merde. Une patrouille n'ilvegardienne avait disparu près du village de Méandre. Gérald s'intéressa à l'affaire car le commandant n'ilvegardien de la zone soupçonnait l'implication d'un monstre, mais aussi parce qu'il savait que les soldats impériaux étaient toujours francs et honnêtes au moment de payer. Je suis pas sûr de continuer là-bas, hein. Je suis pas sûr de faire ce contrat. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, là ? Il y a beaucoup de ces bêtes que vous avez... Qu'est-ce que vous faites là ? Il fait un temps pourri, là. Bon, ça me semble pas ouf. Ah, 51 heures au cours des deux dernières semaines, 67 heures au total. C'est pas mal, déjà. C'est pas mal. Et si t'es dans ta première partie et que t'en es que à ce qu'élige, ça veut dire que t'es plutôt du genre à fouiller partout et à pas rush la quête principale. Donc ça, je valide. Si tu fais les quêtes secondaires, les contrats de sorcelleur et tout. Ah, 21 euros sur IG, je vais attendre un peu avant de le prendre. Ah, ça les vaut tellement HMTC, quoi. Surtout que c'est l'édition Game of the Year, non ? Un conseil, prends l'édition Game of the Year, hein. T'auras les deux DLC avec. Et ils valent le coup. C'est pas ici, Havre-Fier, là ? Ah non, je suis au même endroit, là. Ah, il y a d'autres panneaux. Je vous préviens tous, pas un mot sur ce qui s'est passé sur l'île de Fic. Si vous en parlez à quiconque, il vous en cuira. Ah, j'ai l'habitude de tout lire, là. C'est incontinent. Une oreille isolée, écoute la forêt, une main lésée, les dames vont l'écouter. Perso, CDPR, mérite tes sous, je suis d'accord. Alors, on va reprendre le bateau, là. Je suis pas satisfait de là où je suis. On reviendra ici plus tard. C'est ça, je viens de faire tout le tour de Skelling en bateau pour faire les objectifs secondaires avant de commencer. Ne serait-ce qu'une quête secondaire. Ah oui, d'accord. Carrément. C'est pour ça. Je comprends du coup que ce soit chiant à force, le bateau. Si tu fais tous les lieux non découverts de Skelling, je comprends que ça te saoule. Même moi, je les ai pas tous faits. Il y en a tellement. Mon bateau, c'était celui de là-bas. On range la torche, sinon elle va se noyer sous l'eau. Je pense que je vais reprendre le bateau et je vais continuer mon chemin. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, les quêtes, elles m'ont l'air chiantes. J'ai envie de retrouver, récupérer ma récompense aussi pour le contrat que j'ai fait. On va continuer par là, par l'ouest. Je sais pas où je suis dans la map. L'île de Fick, je crois qu'elle est vachement au sud. Il faudrait que je repique vers le nord. Dès que je peux. Là, il y a une embouchure, on dirait. Je pense que je vais essayer de m'y engouffrer. Tu es censé aller où, là ? Alors, bah, je sais pas, Scal. Mon dernier stream, en fait, je me suis perdu. Je me suis réfugié dans un village abandonné et paumé pour passer la nuit. Parce que... Parce que, parce que... Ah oui. Il est peut-être pas au courant aussi, le Scal. Quelqu'un peut taper, point d'exclamation, rules, dans le chat, s'il vous plaît. Pour qu'ils comprennent un petit peu mieux. Je faisais pareil, Scal, mais j'ai arrêté. Les balades à outrance, courses, circuitées, certaines quêtes, par moments. Ouais, j'ai pas tellement d'endroits spécifiques où aller. L'île de Fic, elle est au sud de... Non, mais... Ouais, mais me dis pas, me dis pas. Je veux pas savoir, en fait. J'ai pas le droit de me servir de la map, en fait, Scal. En fait, je... Je dois me débrouiller par mes propres moyens. J'ai pas le droit à la map. Il y a plein de choses que je m'interdis. Tu sais, il y a pas d'interface ou quoi. C'est volontaire, c'est volontaire. Je dois me débrouiller. Enfin, si, j'ai le droit à la map que dans les capitales. Enfin, que dans les grandes villes, genre Novigrad, Oxenfurt. Ah, du coup, je vais continuer par là. Là, on va vers le nord, hein, ouais. On va continuer à naviguer tranquillement. Ah, là, on va rencontrer un problème, là. Je sais, mais comme tu ne sais pas non plus où est Auréton... Bah Auréton, si j'y étais, là. Mais bon, j'ai vu que c'était pas loin de l'île de Fic. C'est vrai que c'est pas normatique. Et Frischlack, tu n'es pas plus avancé. C'est vrai. Et on sait jamais, hein, peut-être que Frischlack, c'est une ville qui me passionne et que j'aurais pu savoir. Je dois continuer à pied, là, si je veux vraiment aller vers le nord. Il n'y a pas une autre barque. Vous m'en voudrez si je le craque, mais dès que le prix baisse un peu et que j'ai l'argent aussi, je me le prends. Ah bah, après... Allez, amène-toi. C'est toi qui fais comme tu le sens, mais je trouve ça dommage. Enfin, si après tu l'achètes, si tu es sûr de l'acheter, allez. Je ne vois pas, mais... C'est juste pour l'avoir plus tôt. Hop là, les deux d'un coup. Un New Game Plus sans map du tout, possible, vous croyez ? Je suis déjà en train de prévoir mes futurs rules. Ah. Ah, moi, je pense que ça peut être cool, hein. Mais possible, ouais, je pense. Je vais me faire insulter, MDR. C'est vrai que moi, je l'admets. Dans le passé, j'ai pu craquer quelques jeux par moments. Quand je bossais pas et que... Que j'avais pas de rentrée d'argent et que j'avais pas de moyens de me payer des jeux. Tu comptes me faire languir longtemps. C'était la facilité. Mais depuis maintenant un moment, ça m'arrive plus du tout. Mais pourquoi mon épée ne... Elle est stackée au maximum, je crois, non ? Je crois qu'elle est stackée au maximum. Salut, Retoulou, comment tu vas ? Hérétique au bûcher. Ouais, maintenant, je le fais vraiment plus, maintenant. Mais genre, plus du tout. Il faudrait que je trouve un chemin, quand même. Je sais pas où je suis, hein. Je sais pas où je suis. Dommage, j'aurais bien voulu continuer en bateau, mais c'est pas très praticable, le bateau, apparemment, à Vélène. Bien, bien, merci, et toi ? Bah ça va, nickel aussi. On continue notre aventure. Ah ! Il y a un bâtiment. Tu vas toujours aussi moche, quoi. Ah, c'est verrouillé, merde. On requiert une clé, hein. Par contre, si je chope la clé à côté, là. Oh là, il y a du monde, là-bas. Putain, il y a un bâtiment, mais il y a personne dedans, et on peut pas y rentrer. Enfin, personne dedans, on sait pas, mais en tout cas, on peut pas y rentrer. Ah, je sais où t'es, j'ai reconnu. Ah, je sais où t'es, j'ai reconnu. Eh ben, moi, je sais pas du tout où je suis. Et je veux pas savoir, j'ai pas reconnu. Enfin, non, sur la map, je vois pas où je suis. Oh. C'est des necker, ça ? Ah non, c'est des lourds. Je les vois pas. Couchez. So. Ok. En combat, la caméra est trop proche, hein, quand j'ai l'impression. Je sais pas si vous en pensez, mais... Oh là. Ils me font chiant, hein. Ils me font mal, hein. Putain, je l'ai pas cramé. J'ai mal, j'ai vraiment mal, en fait. Il faut que je prenne une hirondelle ou un truc, hein. Oh là là là. Putain, contre des loups, quoi. La caméra est trop proche, j'aime, stress. Putain, j'ai pas défoncé, quoi. Ah, merde. Ah, c'est vrai que je préfère les attaques puissantes, putain, j'avais oublié. Et B. On se fera une petite hirondelle. Alors. Ah, merde, il va falloir que je remonte. Je vais me prendre un truc à bouffer, une pomme. Et je vais remonter le chat. J'ai... 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 Pas vu des trucs, du coup. Je sais où t'es, j'ai reconnu. J'ai tous les jeux en démat, Steam, mais je les ai tous rachetés en physique pour les mettre dans la biblio avec les guides officiels et les bouquins. Waouh, t'es un fou, Fanpixel. Mais c'est classe. C'est classe. Je le ferai pas pour tous les jeux, mais je serai peut-être capable de le faire pour... Non, quoique, même pour The Witcher. Ça me... Je sais pas, en fait. Oui, oui, je dis pas. J'aime bien Skellig. Tenez, cette épée est dans ma famille depuis des générations. Forgeron, démonté, arme. C'est pas respectueux, ça. Ouais, elle est bien proche. De quoi elle est bien proche ? Ah, la caméra, oui. Skal, espèce de monstre. C'est possible de se mettre en first person ? Alors, un mode existe, oui. Et moi, avec mon mode pour modifier les caméras, j'ai essayé, je peux le faire, mais c'est pas très bien géré. Des fois, tu peux le faire, mais c'est pas une vraie première personne. Et puis, tu vois pas ton épée bien brandie devant tes yeux. C'est un peu bizarre. C'est pas fait pour, à la base, donc. Et GG, HMTC pour ton level 1. J'ai un gros coup de barre. J'ai pas streamé très longtemps, je pense. Deux heures, peut-être. Encore une heure, une heure et demie, je pense. De quoi on parlait ? La caméra en combat. Ah, j'ai mis en preset. Euh, il faut voir ça. Donc ça va être chiant pour vous, ça, mais... X, c'est quoi ? C'est latéral. Y, il faut mettre en moins. Mais est-ce que j'ai besoin de... Je pense qu'on est bon, là. Genre, ça change pas beaucoup de la caméra de base. On va essayer comme ça. Ah, merde, je me dirigeais vers où, du coup, là ? Vlac, je sais plus. Vers le nord. Fouade loup, je sais pas à quoi ça sert. Demain soir, il y a moyen que je restream sur la BP. J'ai très envie de l'avoir, c'est allgeard. Ah, classe ! T'as raison, motive-toi, Estelle. Faut que tu le tombes, je suis d'accord. Faut que tu vois la suite. Faut que tu vois la suite. BP... Ah ouais, Black Potion HQ. C'est une chaîne où il y a différents streamers, dont Estelle, du coup. Même si elle a sa propre chaîne perso. Estelle, à savoir, I love your smile. Et vous pouvez aller à follow, si vous voulez. D'ailleurs, moi, il n'est pas impossible que je me remette à streamer de temps en temps dessus. Dis-nous-leur, je vais prévoir pizza et bière. Nice. Au pire, il y a... Ah, mais je vais pas donner le Discord de la Black Potion ici. D'ailleurs, je le dis jamais, mais j'ai un Discord moi aussi. Bon, il est plus très actif. Je m'en occupe pas du tout. Je dis même pas bonjour dessus, quoi. C'est pour dire. Il y a que souvent, la plupart... Ce qu'on fait le plus, c'est qu'on partage... On partage, comment dire... Oh putain, des bandits à cheval. On partage... J'ai créé un channel textuel The Witcher, où on partage, par exemple, comme on est beaucoup à lire les bouquins. Tu veux que je fasse une invite vers ton Discord, Petit ? Bah, il y a déjà un truc, normalement. Si vous faites point d'exclamation Discord, il y aura le lien. Et toi, tu dégages. On en parle plus. Je ne sais pas pour qu'il y ait des prix. Il y a quoi ici, du coup ? Mais, normalement, l'invitation, je pense qu'elle marche. Oh, quel génie, Gérald, il s'accroche à un bras. Après, voilà, je ne sais pas... Enfin, il n'est pas forcément très actif. J'ai même enlevé les alertes quand... Ah, mais ils se sont barrés, les autres soldats. J'ai même enlevé les alertes quand je passais en live et tout, donc bon. C'est vraiment, si vous le souhaitez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez par cet intermédiaire, quoi. Si vous me mentionnez dessus, j'y répondrai quand même. On y va. On va suivre le chemin. C'est plus sûr. J'ai les fans pixels pour ton level 8. Putain, tu grimpes, toi, dis donc. Noir Futé. Ça me parle, ça, de nom. Plus vite. Ça me parle, ça. Comme ville. Ah, il fait moche, hein. Il y a tellement de... Attention à Ablette, je voudrais parler à ce monsieur. Ça s'appelle comment le cheval Ablette ? C'est une jument. C'est pour acheter ou farfouiller ? C'est une jument. C'est pas un cheval, pour être précis. Montrez-moi ce que vous avez en magasin. Ah ! Je prends. Adieu. Ça va dévoiler quoi ? Ah, ça a dû me dévoiler des lieux non découverts et tout, non ? Ouh ! Ouh ! J'ai l'escal pour ton level 4. Il va être content. Level up. Tout ça. Norfutest, il y a des trucs intéressants ici. Norfutest doit pas être loin d'un truc important. Ça me parle... J'ai l'impression de l'avoir vachement entendu, ce... Ce nom d'huile. Le reste. J'ai l'escal. Vous désirez peut-être... Flotte. Je vais te suivre. Je vais te mettre égal. Je vais pas faire. Je vais te demander. J'éviterai les marais à votre place. Merci beaucoup. Moi j'ai essayé de parler aux gens et tout, mais... Toi, là, t'as l'air un peu... Je cherche un chasseur. Un certain Nylène. C'est moi. Que voulez-vous ? Ah, tiens. Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ? Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Ce n'est pas la quête que Moody a fait. Quand je suis rentrée, elle avait disparu. C'est le genre de mode de jeu où tu es obligé de prendre les quêtes une par une, sinon c'est la merde. Ouais, mais le problème c'est que si je les prends une par une, je risque de ne plus forcément retrouver comment retourner à l'endroit, et du coup ne jamais retomber sur la quête. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère toutes les prendre... Je m'autorise l'accès au journal de quête. Donc bon. Après c'est vrai que ouais, des fois dans le journal de quête, ils ne t'indiquent pas où c'est. Après, je pense qu'au fur et à mesure du jeu, je vais repasser par des endroits où j'aurais eu pris des quêtes au préalable. Il suffira de me souvenir un peu, de consulter mon journal de quête pour voir, oui, dans cette ville, j'ai pris ce contrat. Je pense que je peux le savoir ça. Vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel ? Ça ne va pas être simple. Non, tout était normal. Elle avait l'air heureuse. Elle n'est pas partie avec un autre homme, si c'est ce que vous pensez. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma soeur n'est jamais partie aussi longtemps. C'est ça, c'est cette quête-là. Vous l'avez cherchée ? J'ai fait le tour du village, personne ne l'a vu. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété cent fois de ne pas sortir seule, mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Du coup, comme je sais quelle décision on aura à prendre, je suis en train d'y réfléchir, là. Je peux te guider à travers toutes les mers de Skellig, si tu veux. Ah, guide maritime, la classe. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Tu peux postuler. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis ? Anna était... est... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre, et elle s'entend bien avec Lena, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver, mais je ne vous promets rien. Oh, mais comment je fais, là ? Skal... Euh... merde, j'avais dit quoi ? Guide maritime de Skellig, la classe. La quête de mes premiers wipes dans le jeu. Ah ouais ? Je sais que c'est avec un lycanthrope. Je sais que c'est avec un lycanthrope. Euh... que... 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 quoi ? Partez en forêt, questionnez les voisins. Bon, questionnez les voisins, ça sera beaucoup plus simple. ... C'est vrai que j'ai mis une petite poussette dans le dos. C'était pas très cool. C'est un lycanthrope qui est sympa. Une flotte. Une flotte. Une béquille, mais je lui ai mis... Je suis arrivé, je lui ai mis une béquille, bam ! Sans pression. Il a pas les yeux bleus verts, Géralt, en temps normal, et pas des yeux de chat. En temps normal, euh... Non. En temps normal, enfin dans le jeu de base, il a pas les yeux aussi clairs que je lui ai mis, là. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus sorceleur comme ça. Ça ressemble beaucoup plus à des yeux de chat. Donc il a pas les yeux bleus verts, Géralt, en temps normal, et pas des yeux de chat, pour l'interrogation. Alors je sais pas, non, moi, euh... De ce que j'ai vu... Bah, dans The Witcher... Dans les précédents The Witcher, et même dans les bouquins, je crois. Sur les couvertures des bouquins ou quoi. Il a les yeux jaunes... C'est pour acheter ou farfouiller ? Il a des yeux de chat plus ou moins orange. Ouais. Mais dans le jeu de base, je trouve qu'ils sont beaucoup trop foncés, et... La pupille pas assez serrée, tu vois. Ça fait pas assez oeil de chat. Même si les chats, la nuit, ils ont des pupilles qui se dilatent vachement, mais bon. Vu que là, on est deux jours... Moi, je trouve que ça rend bien comme ça. Je peux le changer, hein. J'ai d'autres versions d'oeil que je peux lui mettre. Oh, pardon. Je peux même lui mettre... Des yeux... Gris. Enfin, je peux mettre... Il y a pas mal de versions différentes. Mais je trouve que c'est celle qui est... Qui ressemble... Enfin... En tout cas... C'est... L'image que je m'en faisais, moi. Vous êtes Glenna. Ouais. Mais si vous voulez me parler, va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Ouais, orange, jaune. J'ai bien... J'ai bien, justement. J'aime bien, je suppose. Ça fait un entre-deux homme-chat. C'est sympa. Ouais, moi, c'est plus jaune. Mais j'avais une version un peu plus orange. Mais étant donné qu'il vient de l'école du loup, c'est un peu contradictoire. Oui. Oui. Les plus beaux yeux sont ceux de Philippa. Tu sais que j'ai trouvé un mode fanpixel pour qu'on les voit, les yeux de Philippa ? Qu'elle ait pas son bandeau sur la gueule ? D'ailleurs, ne dites pas comment elle en est arrivée, là, Philippa. Moi, je le sais pas. Vous êtes la femme du boucher ? Le boucher ? Tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Mais maintenant, c'est juste un charognard qui découpe les carcasses des animaux crevés. Bon, bah, vous m'achetez quelque chose ? Non. C'est malin, ça. Non, t'inquiète, je garde pour moi. Oui, oui, garde pour toi. Estelle, elle le sait aussi, peut-être. Ça se passe dans les bouquins ou dans les jeux ? Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amie, non ? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment ? Vous savez où elle a pu aller ? Étrange, non. Elle était toujours de bonne humeur. C'est cool, ça. Elle a été attaquée par des loups, voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois à cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. Witcher 2, ils en parlent déjà, d'accord. Jégère, tout loup pour ton level 3. Merci, au revoir. Il y a Gael qui parlait. Non, il y a d'autres voisins à questionner, apparemment. Pardon, pardon, madame. Je crois que ça va être un stream où il va pas se passer grand chose. Ça va être une session où il va pas se passer des tonnes de choses. Là, on tombe sur cette quête, on va essayer de la faire, mais bon. Mais au moins, on savoure, on n'avance pas trop vite dans le jeu. Ah, nice. Wow ! Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher ? Pop, 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 pop. Non, il vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Tu peux te couper, gamin. Je forgeais des épées autrefois. Mais maintenant, je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un forgeron, vous devrez aller à Novigrad. Bien, gentil, lui. J'aimerais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna ? Vous savez où elle est ? Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose ? Où elle allait, peut-être ? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grand et fort. Moi, je l'ai vu partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour. J'étais sortie pour faire pipi. La forêt ? Alors, elle est perdue. Pourquoi ? Une meute de loup rôde dans ses voies. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nylaine. Mais lui, c'est un chasseur. Je vous laisse. L'IRL m'appelle. Bonne continuation. Ça marche. Merci à toi d'être passé, Pixel. Fan Pixel, excuse-moi. Et puis, à plus tard. Bonne fin de journée et bonne soirée à toi, si on ne se revoit pas. Tu as pu voir l'autre femme ? Tu l'as reconnue ? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je ne l'ai pas bien vue. Ok. Au revoir. Merci. Ok, mise à jour. Donc là, je suppose que j'ai juste à aller dans la forêt. Je suppose. Partez en forêt, ouais. Ah, mais forêt, de quel côté ? J'ai juste... J'aurais tendance à me dire... Comme la forêt, c'est assez vague. Je ne sais pas si c'est forêt direction nord, direction sud, direction est ou direction ouest. Là, il y a une forêt assez dense. J'aurais tendance à me dire... Juste, j'active la petite étoile qui se place sur ma boussole pour savoir quelle direction emprunter. Et ensuite, je le retire, je vais dans cette direction et je me débrouille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que là, je pense que sinon, je risque de ne pas tomber dessus. Parce que la forêt, la forêt, laquelle ? Il y a de la forêt partout autour. Il flotte. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux m'autoriser ça, d'après vous ? Ça me semble honnête, perso. Je prépare, je prépare. C'est juste une petite astérisque dans la boussole qui me permet de voir. Je ne sais plus comment je l'active. Je crois que c'est ça. Oui, active, sinon tu vas galérer à trouver. Ah. Ok, direction nord-ouest. Très bien. Vous voyez, je serais parti complètement dans l'autre sens, à l'opposé. On désactive. Direction nord-ouest. On va même désactiver la quête. Voilà. C'était direction nord-ouest. Mais après, je ne suis pas un expert de la façon de jouer et je découvre ici. Ou alors, tu peux juste regarder la map dans la ville, non ? Non, 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 je ne veux pas regarder la map, justement. Je ne veux pas savoir où je suis par rapport à Novigrad ou quoi. Non, mais j'ai vu que c'était par là-bas, là. Je sais à peu près vers où c'est. Maintenant, je me débrouille. Je sais que c'est dans cette forêt-là. Voilà. Mais non, la map, je ne veux surtout pas la voir. Là, par contre, je vais me démerder. Après, ça parlait d'une meute de loup. Peut-être que si je trouve une meute de loup, je me rapprocherais du but. Un mec mort, ici, là. Même comme ça, ça ne va pas être simple à trouver, honnêtement. Parce qu'on peut se dire quand même que le mec qui donne le contrat, il dirait, oui, dans la forêt, direction le nord-ouest, quoi. Tes sens de sorceleur ne te permettent pas de suivre le monstre à partir du village ? Non, il faut que je trouve dans la forêt, où c'est ? Il faut que je trouve dans la forêt. Ah non, le monstre, il ne s'est pas baladé dans le village. Là-bas, il y a tellement de monstres que c'est sûrement des loups. Du coup, ça... Ah non, c'est des nekers, je crois. J'aurais envie de me les faire. J'aime bien les nekers, c'est marrant. Enfin, ça pullule de partout, mais je trouve ça marrant. On va les aggro. Bonjour, messieurs ! Venez, venez, petit, petit, petit ! Ça va être le bordel, je vous préviens. Je vais dans une zone plus safe. On va peut-être prendre une huile, par contre. Ça va, ils font pas très mal. Oh, je sais ce que je vais faire. Alors là, attention, ça va envoyer du pâté. Mais il faut d'abord que... Plus, augmenter. Je suis bientôt, là. Allez, approche. Oh là là, calmez-vous. Attention, je vais faire un truc, là. Vous êtes prêts ? Attention, je vais attendre qu'il y en ait le maximum autour de moi. Oh, ce skill de Gérald, quoi ! Oh, putain, je l'ai pris. En tout cas, j'en ai nettoyé un bon paquet, là. C'était plutôt cool. Pas très logique, étant donné que les dialogues en eux-mêmes ne te donnent aucune information directionnelle. Ouais, mais c'est parce que le jeu considère que tu regarderas ta mini-map et ça t'orientera vers le... Comment dire ? L'objectif. Considère ça. Tous les monstres sont plus difficiles en New Game Plus ? Ouais, la difficulté est rehaussée, mais je trouve pas encore assez. Tu vois, je suis en marge de la mort en New Game Plus et je trouve pas que ce soit si difficile que ça. Bah, si t'as la mini-map, t'as les indications. Ouais, voilà. Mais Pizzi ne l'utilise pas. Cette musique en combat ? Ah, elle est cool, hein. D'accord, les autres sont cool aussi. Askelik, tu vas en chier. Les quêtes, c'est chercher le coffre dans la mer. Débrouille-toi pour savoir où. Ah, ça va peut-être être compliqué aussi, ouais. Je vais remanger une autre pomme parce que... C'est de toute beauté. En fait, je vous explique ce que j'ai fait, c'est que... Quand je me bats, j'ai une petite jauge... En dessous de la jauge jaune, là, pour activer mes signes. J'ai une jauge rouge qui se remplit jusqu'à... En tout cas, 3 barres. Et quand elle est au max, cette jauge... Le prochain signe que j'utilise, il est... Attends, je vais vous montrer le truc. Je ne sais plus trop comment le décrire. Le prochain signe que j'utilise... Il est amélioré au maximum avec tous les bonus associés et son intensité est augmentée de 125%. Du coup, quand je claque hard, ça fait une grosse boule qui explose autour. Je trouve ça trop stylé. Qui souffle tous les ennemis, quoi. Je pense que ça va être la merde pour trouver le... Du coup, je me suis dévié un peu. Je vais essayer de retourner vers Noirfuté. Voilà, on y est. Bon. La forêt, la forêt, la forêt, la forêt. Est-ce que je suis le chemin ? Est-ce que je ne le suis pas ? Ici, il y a quelque chose, peut-être ? Non. Trop bien ! Ouais, j'aime bien ce pouvoir. En temps normal, je ne l'aurais pas utilisé, mais c'est parce que j'avais des points indépensés vu que je ne voulais pas mettre des points dans des compétences trop exagérées, trop abusées. Celle-là, elle est cool, hein. Mais ça reste crédible, ça reste cohérent. Je trouve. Ah, je ne sais pas si c'est loin ou pas. Le sens de sorceleur, je ne sais pas s'il détecte bien loin. Ah, ici, ça me semble être un bon endroit pour trouver un indice, non ? Non ? Non, ça me semble être un bon endroit quand même pour trouver un indice. Ah, merde. Attends. Qu'est-ce qu'elle a mis, t'es-t-elle ? Oh. Pouvre InoverSmile. Le pire, c'est que ça me met deleted link, moi. MP, moi, Estelle. Moi, à chaque fois qu'il y a des trucs, point, quelque chose, ça me met deleted link dans le chat. Je ne sais pas si c'est un truc qui me protège ou quoi. Oups, j'oublie que je ne suis pas modo partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas modo. Enfin, oui, mais après, je n'ai pas beaucoup de modo, moi. Je n'en ai pas tellement besoin, non plus. Ah, alors, attendez. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, putain, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai refresh mon chat. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues. Ah, c'est un clip. Ah, nice, tu as clippé le... Ah, juste après. Juste après le... 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 Le couet. Enfin, là. Je vais baisser le son. Du coup, en combat, là, la caméra est plutôt correcte. Oula, c'est fort. Bon, je vais vous le linker, du coup. Mais merci pour le... Pour le clip, du coup. Dommage, ça aurait été un petit peu avant. Je vais le refaire, je pense que je le referai. Ouais, on l'a, mais juste au tout, tout, tout début. C'est un peu juste. Tu peux désactiver ça, pis dis, dans tes paramètres Twitch. Ah, ok. Coucou tout le monde. Coucou, moody, comment tu vas ? J'ai pas vu t'appeler noobie. Coucou, moody, comment tu vas ? Comment on va ? Bah, écoute, ça va, et toi ? Ton arbre de talent me plaît bien. Je vais peut-être changer. Ah, ouais ? Je te le remonte vite fait. Ah, normalement, il y est. Ouais, ouais, donc je disais, il y est, mais... Tout au début, c'est limite. Moi, j'aime bien quand il y a... Ah, merde, j'ai mal remis le truc. On le voit pas arriver, quoi. Dès qu'on lance le clip, bam, ça pop direct. Mais je le referai. Tu m'as donné l'idée, je le referai. Je le referai. Et au niveau des signes, j'ai ça, attends. Eh, mais du coup, faut... Tiens, je vais en profiter pour expliquer. Pour expliquer à moody, là, vu qu'elle est là. Tu vois, on parlait des mutagènes qui se synergisent avec les sorts. Les mutagènes de couleurs. Là, grâce au fait que j'ai mis 3 sorts, 3 compétences, on va dire de corps à corps, de maniement d'armes physiques, ici, et que j'ai mis un mutagène rouge ici, ça me permet de gagner 40% de dégâts en plus. Yep, je vais partir là-dessus. Le coût des potions, ça me gave un peu. Ouais, moi, je m'en sers pas du tout. Et là, pareil, du coup, vu que j'ai fait pareil de l'autre côté, 40% de dégâts en plus. Là, ça m'augmente l'intensité des signes de 40%, et là aussi 40%. Oh, Pizzi, oh, Sliders, comment tu vas ? Et yop, all. Yop, Gaëtan, on a forme ou quoi ? T'es rentré, toi ? Ouais, t'as dû rentrer. Y'avait autre chose qu'il fallait. Je me souviens plus s'il y avait autre chose. N'hésite pas à me demander, Maudit, s'il y a des questions que tu te poses. Parce que moi, je me souviens plus trop de ce qui clochait, de ce sur quoi tu butais. Je m'en souviens plus exactement. Ah, putain, alors là, par contre, je me suis paumé. Ça y est, c'est reparti. On est paumé. Tout compris, merci. Ouais, mais y'avait peut-être d'autres choses sur lesquelles tu te posais des questions, je ne sais plus. La forme et toi ? Bah, ça va, écoute. Ça va, ça va. Un peu fatigué, je t'avoue. Mais ça va. Là, je suis parti beaucoup trop loin, là. Pizzi, comment tu m'as manqué ? Arrête de faire ton faillot, Sliders. Arrête de faire ton mytho, aussi. Arrête de faire ton escroc. Tout ça, en même temps, c'est pas bon. Je le ferai sur mes lives, comme ça tu pourras rager avec Scal. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'ai assez donné, moi, à ce niveau-là. C'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop. C'est insoutenable, c'est trop dur. C'est trop dur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pas du tout ! Si, je te connais, Gaëtan. Ah, tu viens de voir ma lambeau, Sliders ? Tour abandonné. Eh, écoutez. On va y grimper. Bon, du coup, on... Putain, mais c'est stylé, ici. Je m'en souviens pas. De l'air de l'équipement. La puissance de la noob. Non, si, je me souviens de quelque chose aussi. J'ai l'impression... T'as fait mine d'avoir compris ? Mais je pense que t'as pas complètement compris. Je suis pas sûr que t'aies réellement compris, en fait. Mais comment te montrer ? Là, tu vois. Alors, on va faire... On va faire simple. On va faire détailler. Si tu recommences, Moody, tu vas te manger des tatanes dans la tête. Tu vois le petit plus 39 avec une petite flèche verte vers le haut. À côté de Armure. Ça veut dire que ça te fait gagner 39 d'armure par rapport à l'armure que tu as d'équipé actuellement. Mais ça, si. T'as compris, quand même. Tout ce qui est vert, c'est ce qui améliore. Et tout ce qui est rouge, c'est ce qui... Ce qui diminue. Et le petit 76% en rouge à côté du marteau, c'est la durabilité de l'objet aussi. Ouais, ouais, je l'ai vu, mec. OMG. C'est une Mercier Lago, je crois, Sliders. Ouais, ça va, j'ai fini par comprendre pour le vert. Ok, alors est-ce qu'il y avait autre chose ? Je sais plus. Moi, de souvenir, il y avait plein de trucs qu'il fallait que je t'explique. Mais je les ai plus, hein. Je les ai plus en tête. Je sais plus. Le poids des objets, t'as compris. L'artisanat, peut-être. L'artisanat, est-ce que t'avais bien compris ? Le poids, on avait vu aussi. Ouais, le poids, c'est bon. L'artisanat. L'artisanat, je sais plus. L'artisanat, ça allait à peu près aussi. GG pour ton level 6, maudit. L'artisanat, ça allait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je sais plus, moi. Je sais plus. Tu aurais pu demander les clés. Eh, mais tu blagues, en plus. Quand je suis arrivé, les clés, elles étaient posées sur un petit meuble, là. Mais le mec, je le connais bien. C'est un garagiste avec qui je m'entends vachement bien. Et justement, quand il est parti voir si les pièces correspondaient bien et tout, que je lui livrais, et il est revenu, il a vu les clés posées juste à côté de moi, il a fait, oh là là, je t'ai vu, toi. Petit malin, tu allais prendre les clés, et repartir avec et tout. J'ai dit, ouais, putain, j'ai hésité à me les mettre dans la poche, là, l'air de rien. Putain, mais prends-la. Mais non, je ne suis pas un voleur, Slider. On peut y monter, là-dedans ? Parce que je n'ai pas l'impression, là. Ah si. C'est bizarre. On peut pas y monter ? Hop, 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 arrête-toi, Gérald. On peut rentrer par là ? Je t'étonnerai. Gérald, il n'est pas assez fit. Je ne sais pas si on peut y monter, honnêtement, là. Voler une lambeau gros arrête tout le monde le ferait Non pas tout le monde le ferait Déjà moi je le ferais pas Le vol c'est mal Dérober ce qui ne t'appartient pas c'est pas bien Ça ne te revient pas de droit Tu n'as pas le droit du coup Arrête Attends avec tes conneries là Insolent on va Bon bah la tour a abandonné On peut pas y monter donc c'est cool Du coup je sais plus du tout Vers où je me dirigeais C'est quoi là bas Quelque chose là bas non Bon bah écoutez du coup J'ai pas du tout trouvé Ce que je cherchais comme d'habitude Mais j'ai trouvé un village L'air a quelque chose d'étrange Ah pour la langue J'ai trouvé pour la langue du coup Nice Ça n'a pas été complètement inutile C'est pas la tour où Siri et le Baron se sont battus Ah 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 spoil Euh non ils se sont Ah se sont battus Ouais je vois ce que tu veux dire Elle est longue cette alerte Merci beaucoup Valranox pour le host Merci beaucoup à toi Je ne sais pas qui tu es Mais merci beaucoup Et bienvenue du coup à tous les viewers de Valranox C'est très gentil de ta part Que me vaut ce host du coup ? Non c'était avant Désolé Feels bad Euh t'inquiète Te souviens-tu seulement de ce que tu cherchais ? Euh oui 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 Bah oui les indices pour le loup Euh pour euh pardon Pour la femme Je sais que ça C'est par rapport à... Le village n'a pas été pillé Cette cabane n'a pas été fouillée C'est pas l'oeuvre de pillard ou de voleur Non mais non mais Merci beaucoup Mais que... C'est du hasard ou... Comment se fait-ce ? Que tu me hostes En attendant que je prépare le dîner Just un compatriote Qui stream The Witcher 3 aussi Ah donc tu stream The Witcher 3 également ? C'est bizarre parce qu'en ce moment Je fais que de fouiller les gens Qui stream The Witcher 3 Et je t'ai pas vu encore dessus Il me semble pas t'avoir vu Euh... Dessus Du coup ok Ça marche Bah écoutez euh... Un prêté pour un rendu Euh... Tous ceux qui sont... Tous ceux qui sont Sur mon stream À la base Bah moi j'irai voir de toute manière J'irai voir ta chaîne et tout ça Je l'ai commencé ce soir On vient de terminer le 2 Il y a 3 jours Ah cool 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 ça Bah moi je me fais une aventure Un peu particulière Ah il y a des trucs là Un truc... Un indice Je me fais une aventure Assez particulière Si quelqu'un veut bien mettre Dans le chat Point d'exclamation Rules Genre j'ai pas d'interface J'ai pas le droit De me servir de la map GG HMTC pour ton level 2 Je vous laisse Ça marche Bonne soirée Estelle Merci d'être passée D'être restée tout ce temps Bonne soirée à toi Ah oui il y a le copain Qui a dû rentrer là Je suppose Et du coup Valranox Bah j'irai voir du coup J'ai vu J'avais hésité à faire Avec le Primal Needs Ah ouais Primal Needs Les villageois ont tout laissé En plan Tout a dû se passer En un éclair Primal Needs Moi ça rentre en conflit Avec d'autres mods Du coup Je l'ai pas Je l'ai pas mis Pour le coup Mais j'ai mis Plein d'autres trucs Et c'est surtout au niveau Des restrictions Que je m'impose Que ça change vachement Le jeu Et j'ai déjà fait le jeu Une fois Et je le redécouvre D'une autre manière Et je Je prends toujours Autant mon pied Si ce n'est plus Du coup T'as fini le 2 Est-ce que t'avais fait Le 1 avant ? Ah dommage Je mets pas mal L'idée du RP Sur The Witcher 3 Oui après C'est RP Un peu Entre guillemets Parce que bon Les choix de Gérald J'essaie de les faire En fonction de Gérald Mais je fais Aussi en fonction de moi Un peu En quelque sorte Ça découpe Fini de jouer On en parle plus C'est bon monsieur Vous pouvez arrêter D'agiter votre torche Ah du coup cinématique Partez Laissez-moi tranquille Qui que vous soyez Fichez le camp Chut Calme-toi monsieur Calmez-vous C'est fini Oh non Je m'interdis De me servir de ça moi Gérald Tu déconnes J'utilise pas Axie Moi sur les gens C'est pas quelque chose Qu'il est capable de faire Gérald Oui Tout est fini Perdu à jamais Gravé dans ma mémoire Pour le restant De mes jours Mais du coup Faudrait pas Que tu te spoiles Ou que tu spoiles Tes viewers Valranox Je cherche un homme Du nom d'Hendrik On m'a dit Qu'il habitait ici Oui Il habitait ici Et c'est ici Qu'il est mort J'entends encore ses cris J'ignorais qu'un homme Pouvait crier comme ça D'accord Souffrir à ce point Dommage J'ai pas mal l'idée Oui On fait la saga En complet Sur le stream Le 1 Le 2 Et now Le 3 Putain ça c'est énorme Parce que moi Figure-toi que Donc j'ai fait le 3 Avec tous ces DLC Je me suis mis au bouquin Je voulais Je suis au tome 4 Là en termes de bouquin Je comptais en fait Me faire tous les bouquins Me faire le 1 Le premier jeu Le deuxième jeu Et me refaire le 3 Mais en fait J'ai eu tellement d'idées Bah l'idée de ce concept là Pour le 3 Je crois que J'ai pas réussi à patienter J'ai pas réussi à patienter J'étais en train de me hyper A regarder des gens Qui faisaient des streams Sur The Witcher 3 Ça me démangeait J'avais envie d'y jouer Du coup tant pis Je me refais le 3 là De cette manière là Je continue à lire les bouquins En parallèle Une fois les bouquins terminés Bah je me ferai le premier jeu Je me ferai le deuxième Et je me referai une troisième fois Le troisième Comme ça Il fait peur ton Gérald Mais ouais mais Il a une vraie gueule de sorceleur Là au moins En vrai Je pense pas qu'il soit si beau Hein Gérald Il connaisse Et moi aussi Ouais d'accord Les bouquins Ouais franchement je savoure Le lait est sur le feu Je repasse te voir plus tard Pites amusées vous bien Faut pas Que je te fasse la purée Ça marche Bah merci beaucoup Pour ton host Valranox Et puis j'irai voir ce que tu fais du coup Vu que je suis à la recherche De streamers sur The Witcher J'en ai jamais assez Je passerai voir ce que tu fais Mais merci beaucoup A toi et bonne cuisine J'ai pas encore fini le 1 L'histoire est cool Mais le gameplay Ouais ça je me doute Que je vais peut-être avoir un peu de mal aussi Le gameplay du 1 est horrible Ouais je vais peut-être avoir un peu de mal C'est ce que je me disais Mais bon J'ai pas envie de passer A côté de certains bouts de l'histoire en fait Racontez-moi ce qui s'est passé En détail Ils les ont pris Ils les ont tous pris Ah oui Ah oui Comment c'est à tomber D'habitude on entend les crapauds à cette heure Mais pas ce soir là Parce que ça ça fait partie de la quête principale C'est la suite Bon après c'est ce que tu vas voir toi bientôt Donc c'est à peu près au stade où tu en es Donc c'est pas du spoil C'est un truc que tu vas revoir en le faisant toi juste après Bon elle a muté de toute façon De toute manière elle en est à la même quête Bon je me tais The Wild Hunt Mais pourquoi ils sont passés ? J'ignore ce qui s'est passé Mais j'ai entendu Hendrick hurler de terreur Puis supplier Afin Il n'arrivait plus qu'à gémir Et Reddine C'est salopards. Bon sang. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette choumine ? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ah bon, c'est tout ? Et alors ? Par rapport à la quête principale, qu'est-ce que ça fait ? Ah non, je pense qu'il vaut le coup, mais ça paraît long. Ouais, je me doute que... Il ne doit pas être très agréable de se battre. C'est pas un levier ? Du coup, je vais juste voir ce que ça m'a fait. Parce que... Trouvez l'agent nommé Hendrick. Bah oui, il est mort du coup. T'es bien beau toi. Et je ne vais pas tarder à aller poursuivre mon aventure aussi. Ah, tu stream ou pas, Moody ? Parce que moi, je pense que je ne vais pas trop tarder à stopper. Du coup, ça me permettrait de... Et bah de... Ça permettrait de... 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 De prendre le relais. Et du coup, moi, je... Je pourrais continuer à... A... A emmagasiner ma dose de The Witcher. Yes, je vais streamer d'ici un petit quart d'heure. Et bah écoute, parfait. Juste parfait. Bonsoir Pizzi, bonsoir tout le monde. Salut Angus, comment tu vas ? Bonsoir, bonsoir Angus. Ça fait... Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, vu que moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas streamé. Enfin... J'ai repris... J'ai repris... De plus belle dernièrement, mais ça faisait un moment avant ça. Bon bah écoutez, c'est parfait. Moi, je ne vais pas trop 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 tarder à stopper. Par contre, je trouve ça bizarre qu'ils me disent de retrouver Hendrik. Ah bah c'est peut-être là. Dans la maison. Ah bah oui, ok. Faut que j'examine les trucs. Les traces de pas sont cernées de glace. Puis si ça vous dit, bah Moody prendra le relais. On pourra aller la suivre après. J'espère qu'elle va pas trop me spoil. Moody, tu suis les mêmes règles ou pas ? Ah non, non, pas du tout. Moody, comme l'indique son pseudo, c'est une noob. D'accord ? Pas trop lui en demander. Je suis méchant. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Ah, bah voilà. Witcher et Pizzi ne font qu'un. Et oui, 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 oui. Effectivement, on fait qu'un. Tu crois pas si bien dire ? J'ai fait un clip. Je vais vous le mettre d'ailleurs. Je vais aller vous le chercher. Ou c'est même pas Witcher et Pizzi ne font qu'un. C'est Witcher et Pizzi et Geralt ne font qu'un. Je vais vous le mettre. Je l'ai mis sur Twitter. Mais tout le monde ne me suit pas sur Twitter. Je vais vous le mettre si vous voulez le voir. Oula, non. Moi, c'est l'option, je découvre le RPG. Ah, ok. Pas de soucis, ça me va aussi. Avant de suivre les mêmes règles, il faudrait déjà qu'elle arrive à sortir d'une maison sans se perdre. C'est pas faux. C'est bien dit. Ah. Scal. TG. Évitez d'ouvrir son inventaire sans se perdre aussi. On a le mode qui charge, voilà. Mais euh... Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Je sais où se situe le détail, je m'en souviens. Le pantalon est rigide. Comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Mais comme ça, on a des indices. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme le monde. Il n'y a rien ici. C'est pas méchant, on te taquine. C'est gentil. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. C'est assumé en plus. Une clé. Cachée dans sa botte. Tu l'assumes, donc il n'y a aucun problème. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Voilà, j'assume ma newbitude, mais voilà. Donc il n'y a aucun problème partant de là. Ah tiens ! Non, c'est plateau tout court. Kendrick devrait être en dessous. Là-bas. C'est sombre. Très sombre. C'est pas chez Anise ? Ah non, ça doit être la fille du baron. Tamara Stranger, fille du baron sanglant. Voilà. Enlèvement supposé. Une généreuse récompense à temps celui qui la retrouvera ou la ramènera. J'ai eu un lag sur le live. Une superbe vue sur les testicules ensanglantés d'un cadavre. J'aime. Ah ouais ? Sérieux ? Merde. Pas terrible. Après si tu aimes, tant mieux. Ah, on a vu qu'il y avait une lanterne. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit ? Hop là ! Intéressant. Eh oui. On ne l'a fait pas Géralt. Sauf que je me suis... c'est où ? Ah c'est là. Un registre ? Paimant pour un sac de grains. Montandu pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Tu es en New Game Plus ? Oui Angus, New Game Plus. Effectivement. Et je ne t'avais peut-être pas dit à toi. Le problème c'est que je le répète à chaque fois du coup. Ça va saouler les gens qui sont là depuis le début à force. Mais c'est une aventure un petit peu particulière où je me suis fixé plein de règles pour... Et j'ai installé plein de mods aussi, que ce soit graphiques ou en terme de gameplay. Pour augmenter l'immersion. Merci Artoulou pour la commande. Tu live toute la soirée Maud ? Donc voilà. Et encore ça c'est une partie des règles que je m'impose. Il n'y a pas tout tout tout. Mais par exemple j'ai pas mal de me servir de la map autre que dans les grandes grandes villes. Genre Novigrad ou Oxenfurt. Donc du coup souvent je me perds. J'ai pas non plus les objectifs de quête donc je dois y aller à l'instinct quoi. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à ce qu'élige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Evite le contact avec les autres. Enfin, je dois y aller à l'instinct ou me fier à ce que les PNJ me disent. Ou je m'autorise quand même à consulter mon journal de quête. Des fois il y a quelques petites précisions dans le journal de quête qui donnent des... Des petites indications géographiques. Qui peuvent parfois m'aider. Donc je me sers de ça aussi. Mais la plupart du temps il n'y a pas grand chose. Parce que le jeu considère que tu auras l'objectif sur ta map à suivre. Et donc que c'est simple. Sauf que sans ça, c'est loin d'être simple. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château. Ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron aperchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi j'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des sceaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrick recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Quoi merde ? Le baron et une sorcière, voilà mes seules pistes. Pourquoi merde ? C'est toujours ça ? Euh... Je vais me taper la commande là parce que... Y'avait pas tout le monde tout à l'heure. Donc je le répète. Il est pas très actif mon Discord. Il l'était plus, il fut un temps. Mais... Vu que là on est sur The Witcher. Ça sera... Y'aura un rapport quand... Si je vous dis ça. Y'a un... Canal texte The Witcher. Où... Sans ce spoil. On discute parfois de là où on en est dans les bouquins etc. Juste on se tient au courant. Genre je... Je sais qu'il y'a quelqu'un... Y'a quelqu'un... Qui a commencé le livre à peu près en même temps que moi. Et on se suit un peu. Et du coup on... On se dit ouais t'en es où toi ? Ah moi j'en suis là. Et après au pire on se MP pour pas spoil ceux qui... Qui sont pas au courant de... De trucs et tout. Et donc voilà. Registre. Paiement pour un sac de... Attends on va s'en foutre ça. Ravis de recherche. Ah mais c'est ce qu'il vient de lire à haute voix. Ouais. Donc voilà y'a pas... Il est pas très actif. Y'a pas beaucoup d'activité sur mon Discord. Mais euh... Si vous souhaitez me contacter par exemple... J'arrive ! Je suis sur la fin du premier bouquin. Ah c'est sur la fin du premier. Nice ! Du coup... Du coup tu... T'es en train de voir la... Non je vais rien dire on sait jamais. C'est le dernier vu le premier ? Ouais. Si t'es sur la fin c'est que tu dois voir... Ouais. Le truc avec euh... Bah... Ouais bref. Je sais pas. J'ai peur de te spoil en fait. Donc euh... Je ne dis rien. Donc ça on a déjà lu. Ça par contre c'était quoi ? Lors de mes études sous la direction du professeur Slavko A Timstein. J'ai découvert 4 endroits où figuraient des gravures portant le signe de sorceleur de l'école du chat. J'm'en fous. Tous ces pictogrammes sont identiques à celui que nous avons découvert dans les cavernes situées sous l'île du temple de Novigrad. J'ai indiqué les emplacements sur cette carte. J'ai pas le droit à la carte moi. Ah ah je finis Diabolo là. Ah Diabolo c'est le petit diable euh... Avec les elfes et tout là ? Dur de pas spoil. Ouais 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 c'est vrai que c'est pas facile. Mais il suffit de euh... Il suffit de faire attention. Nous on s'en sort hein. Bon on en parle pas énormément. C'est pour ça que la plupart du temps on... On dit oui moi j'en suis au chapitre machin du tome machin. Après s'il y a deux personnes qui sont... Comme je l'ai dit qui sont à peu près au même moment et au même endroit et qui veulent en discuter. Euh... Bah euh... Il se... Elle se MP quoi. Pour pas spoil les autres si jamais il y a d'autres personnes qui risquent d'être spoil. Qui en sont moins loin. Bah du coup je pense que je vais m'arrêter là moi. Euh là ici tout le monde est mort hein donc on peut récupérer hein. On peut ramasser hein. Tout le monde est dead euh... Ça ne servira plus à personne. C'est le qui sait. Ah mais je l'avais déjà à ce livre merde. Tant pis. Je l'avais déjà lu. Je l'avais lu à Visima je me rappelle. Une règle météorite. C'est vrai que c'est compliqué de pas spoil dans The Witcher parce que... Il y a tellement 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 de contenu. Personne n'en est au même point quasiment. Du coup c'est pas évident. Bonne soirée Pizzi. Merci Angus. Bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé. Et du coup j'ai vu je sais pas si j'ai lu. T'as dit très bien ça me plaît ça. Mais ravi que ça te plaise. Ravi que ça te plaise et j'espère que tu repasseras. Moi aussi c'est moi je prends mon pied hein. Bien sûr. En savourant ce jeu de cette manière là. Faut que je lève la caméra pour... Bon. Euh bah. Du coup je suis à Bourg-la-Land. Je suis à Bourg-la-Land. Voilà. Je vais quand même aller voir dans mon journal de quête. Attends il va mettre un peu de temps à partir. Ah moi ? Ah peut-être pas ce soir là. Au pire je te laisse lancer avant maudit. Tu me dis quand tu vas lancer comme ça je te host sans couper mon live. Comme ça les gens ça les transfèrera direct chez toi. Alors. Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil où elle réside. Les notes laissées par Hendrik. L'agent du Nilfgaard faisait mention d'une dispute entre Ciri et une sorcière laquelle résidait auprès du village de Aubreuil. Où au juste Gérald il l'ignorait. Où au juste Gérald il l'ignorait. Il dut donc raveler sa fierté masculine et demander son chemin aux autochtones. Le baron sanglant. La série de quêtes du baron sanglant. Une des meilleures je pense. Selon l'agent du Nilfgaard, Ciri avait séjourné chez le baron souverain autoproclamé de Vélène. L'homme était réputé pour son caractère violent et une longue liste d'atrocités qui lui avaient valu la charmante épithète de baron sanglant. N'étant pas homme à se laisser impressionner par un surnom et encore moins un surnom faisant référence à des fluides corporels, Gérald fit route vers Perchefreux, fief du baron afin d'en apprendre plus sur Ciri là. Surtout que c'est de la connerie baron sanglant. Ils ont dit que c'était simplement de la teinture qui avait été déversée dans une rivière. Et que la rivière avait pris la couleur du sang et qu'ils ont surnommé du coup baron sanglant. Tu stream pas Overwatch lol donc ça me plait lol. Non ça fait longtemps que je stream plus Overwatch Angus, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai commencé Yooka-Laylee hier. Dak au top je lance. Ok bah nickel. Moi je sais pas, je vais essayer de me renseigner. Je sais pas si y'a un ordre préférable dans lequel faire ces deux quêtes là. De toute façon je suis pas prêt de tomber dessus à mon avis. Je vais... A mon avis prochaine session je vais surtout me balader et surtout me perdre. Bah normalement je devrais avoir une alerte quand Moody sera en live. Et bah voilà c'est lancé. C'est lancé, lancé. Du coup bah moi je vais stopper là, c'est parfait. 19h passées, c'est parfait j'aurai le temps de me faire à bouffer et tout. Je vais m'arrêter, je vais rester ici. Encore une ville abandonnée, pas trop de potes. On va se mettre à côté d'Hablette quand même la pauvre. Pour pas aller toute seule. Je vais sauvegarder là. Ça fait un petit stream de... Ah c'était un stream court quand même hein, c'est vrai que j'ai fait qu'1h37. Mais bon j'avoue que j'ai un peu claqué. Demain j'ai mon sport à faire. Mais si ça continue sur cette lancée au niveau du boulot je rentre pas tard en ce moment. C'est vraiment calme au taf. Du coup si j'ai le temps de faire mon sport pas trop tard et donc de finir pas trop tard. C'est pas impossible que je stream. Après il faudrait que je passe une bonne nuit cette nuit. Pour récupérer un peu. Et pour être au top demain. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Ne bougez pas si vous voulez voir un autre stream sur The Witcher. Puisqu'il y a Moody qui lance de son côté. Ses streams ils sont vachement sympas, elle anime beaucoup. Elle est... comment dire... Elle est très joyeuse, très vivante. Elle est drôle aussi, elle me fait beaucoup rire moi personnellement. Elle est noob aussi sur le jeu. Donc un peu d'aide lui fera pas de mal. Si vous voulez la conseiller etc. Donc voilà. Elle fait des streams vachement sympa. Et il faudra aussi que j'aille voir Valranox du coup. Pour voir ce qu'il fait. Mais du coup là il est pas en live. Mais s'il y a les replays j'irai voir les replays. Je vais au moins aller le follow pour le voir la prochaine fois qu'il sera en live. Bref. Merci à tous de m'avoir suivi. Bonne fin de journée à vous. Peut-être à tout de suite sur le live de Moody si vous y allez. Et autrement euh... Bah... A plus tard. La prochaine fois que je stream ou... Je sais pas quand mais euh... Autrement bonne soirée à vous. Ciao ciao tout le monde. On va tout de suite. On va tout de suite.